Choisir le bon régime fiscal L'impôt sur le revenu Le montant de l'impôt sur le revenu que vous devrez verser est calculé automatiquement par l'administration fiscale à chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle. L'administration applique au chiffre d'affaires que vous déclarez un abattement forfaitaire pour frais professionnels. En qualité de micro-entrepreneur, vous dépendez du régime micro-fiscal. A ce titre, vous pouvez choisir entre le régime normal d'imposition sur le revenu et le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, si les revenus de votre foyer fiscal restent faibles. Pour savoir quelle option est la plus avantageuse, utilisez les outils de simulation sur le site internet des finances publiques. Rassurez-vous, un changement de régime fiscal est toujours possible en cours d'activité. Quand et comment déclarer votre chiffre d'affaires ? Vous pouvez déclarer votre chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre auprès du régime social des indépendants, RSI, ou auprès de l'URSSAF pour les professions libérales. Cette déclaration peut se faire par courrier ou directement sur le site internet de ces organismes. Vous pouvez décider de modifier la périodicité de cette déclaration avant le 31 octobre de chaque année. Dans tous les cas de figure, vous ne déclarez pour chaque période que le montant des recettes réellement encaissées et non pas les montants facturés. Vous effectuez le paiement des cotisations, taxes, contributions et impositions en même temps que votre déclaration de chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel. Si vous déclarez sur internet, vous pouvez directement payer en ligne. Attention, si vous n'avez pas encaissé de recettes sur la période de déclaration mensuelle ou trimestrielle, vous devrez malgré tout procéder à une déclaration. Et si vous ne déclarez pas votre chiffre d'affaires ou si vous le déclarez avec du retard, vous encourrez des pénalités et des majorations. Vous risquez aussi, à court terme, de perdre votre statut de micro-entrepreneur. Vous ne pouvez déduire aucun frais professionnel, comme le téléphone ou les repas au restaurant, de votre chiffre d'affaires. Ces frais sont pris en charge par un abattement forfaitaire calculé par l'administration fiscale. Et surtout, n'oubliez pas, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres. Vous devez toujours déclarer votre chiffre d'affaires, même si celui-ci est nul. C'est très bien. Merci. Merci. Merci.